C'était aujourd'hui la journée la plus chaude de la semaine. Il a fait cet après-midi jusqu'à 34 degrés à Blois, Vendôme, Loche ou Tour. Durant ces fortes chaleurs, les piscines sont évidemment prises d'assaut, ainsi que les différents lieux de baignade. À jouer les tours, pas question de faire un plongeon au lac des Bretonnières qui présente une prolifération de cyanobactéries, dangereuse pour les humains comme pour les animaux. Même interdiction dans la Loire où la qualité de l'eau n'est pas contrôlée. Alors, la réalité est-elle conforme aux recommandations ? Samuel Collin est allé vérifier sur place. Pas de baignade cette saison aux Bretonnières. La mairie de Jouer-les-Tours annonce la prolifération de cyanobactéries dans l'eau du lac. L'espace surveillé reste donc fermé cette année. Et sur place, l'on nous parle déjà de patrouilles de police à la chasse aux baigneurs. En bord de Loire à Tours, la baignade aussi est interdite. Pourtant, peu de monde semble s'en formaliser. Et c'est en famille que l'on vient profiter d'un bain de soleil à la plage. Des bancs de sable, une eau peu profonde et une sortie inévitable aujourd'hui. Il fait tellement chaud en fait. On sait qu'il y a les bords de Loire qui sont accessibles. Donc on n'aurait pas pu. Puis déjà avec les jumeaux, il aurait eu trop chaud. Une destination de plein centre-ville, choisie pour varier les plaisirs. Il y a la piscine et puis pour changer un peu le cadre, un peu d'environnement, un peu de verdure, on vient ici. C'est juste histoire de faire trempette. Quasiment aucun affichage n'est visible, hormis sur la protection des oiseaux. Comme un rappel pour certains, si l'eau est interdite, le risque ne saute pas aux yeux. Pas tellement. Des fois, il y a des tourbillons, mais c'est pas si dangereux que ça. Une interdiction de baignade par arrêté municipal reconduit tous les ans depuis 2007. A cause des courants, mais aussi de la qualité de l'eau, non contrôlée sur le fleuve.